Bienvenue à la conférence « Comfort d'été et système ». Je m'appelle Catherine Abrochschi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la coordonnatrice du centre de ressources Envirobat Grand Est et Nagui.pro à l'INSA de Strasbourg, où nous sommes financés par l'ADEME et la région Grand Est. Nous faisons la promotion du bâtiment durable auprès des professionnels du bâtiment. Je passe la parole à Jean-Baptiste Campin, du bureau d'études IMAE. Merci, Jean-Baptiste. Bonjour, merci, Katharina. Merci de votre présence. Le PowerPoint, la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est une vision aujourd'hui. C'est bien une vision aujourd'hui, ce n'est pas une conclusion ferme et définitive. Ma vision est celle qu'on peut avoir dans l'équipe chez IMAE sur une problématique qu'on voit apparaître aujourd'hui et depuis quelques années, et qui va être un vrai sujet de demain, et qui, pour l'instant, n'est pas ou peu anticipée. Alors, qui est-ce qu'on est pour parler de ce sujet ? IMAE, c'est un bureau d'études thermiques et fluides qui s'appelait Avanges et énergie. On a changé de nom en 2015. Une agence à Célestat, une agence à Mulhouse, on est 14. Et on fait de l'approche bâtiment, principalement, plutôt orientée d'abord sur la thermique et ensuite sur le génie climatique et les fluides, avec une équipe de passionnés sur tout ce qui va être démarche négawatt, sobriété et politique de projet environnemental. Donc, à titre personnel et à titre d'entreprise, on a des locaux basse consommation. On faisait place majoritairement en train et vélo. On essaye de faire de l'autopartage et du co-vaturage. Et puis, on forme nos salariés en continu au sujet du quotidien qu'on présente dans nos projets. Le thème du jour, confort d'été et solutions techniques. Je ne vais pas du tout vous parler de climatiseur parce que je pense que ce n'est pas le sujet et ce n'est pas une solution qui est adaptée pour demain. Donc, on va parler d'autre chose. Je vais commencer par une introduction et refaire quand même quelques bases. Même si Envirobat a déjà fait des conférences sur le sujet de qu'est-ce que le confort, comment faire du bâtiment bioclimatique, je me permets quand même de refaire un balayage du sujet pour que les hypothèses d'entrée soient acquises pour tout le monde. Selon Larousse, le confort, c'est les commodités et agréments qui produisent le bien-être matériel. Et finalement, c'est être à l'abri de contraintes climatiques, quelles qu'elles soient, la pluie, le froid, le chaud, le vent, le soleil. Mais donc, on apprend tout de suite le fait que le confort est lié à une dépendance matérielle. Et aujourd'hui, la dépendance matérielle veut dire bilan carbone et donc veut dire impact sur la planète. Donc, à chaque fois qu'on cherche à améliorer notre confort, on va réduire le potentiel d'économie d'énergie qu'on va créer derrière. Depuis le début de l'humanité, tous les habitats traditionnels, je parle bien d'habitats traditionnels, ont été adaptés aux conditions climatiques. C'est-à-dire qu'on a toujours construit par rapport au climat. Et sauf depuis 50 ans et la révolution industrielle, où on a construit pour d'autres raisons et avec d'autres méthodes. Et on a compensé nos erreurs avec de la technologie et donc du bilan carbone. Alors, dans le thème « On vit dans des pays chauds », dans le désert tunisien, il fait 40 degrés. Les gens arrivent à vivre et pas seulement survivre avec des bâtiments sans climatisation. Au Mexique, c'est pareil. Il y a énormément d'endroits où on arrive à vivre sans climatisation et alors qu'il fait très chaud. En France, les constructions traditionnelles, elles ont été adaptées au climat et aux matériaux locaux qu'on avait à disposition, sauf depuis 50 ans. Alors là, la première image, c'est les habitats traditionnels de quelques régions de France. Et là, on a un exemple de construction plus moderne. Et je me suis amusé à trouver cette image-là qui est un comparatif entre Mulhouse et Lille où on s'aperçoit qu'on a construit exactement la même chose. Alors, le climat de Mulhouse et de Lille n'est pas forcément très, très différent. Mulhouse est un peu plus continental. Mais on a construit pour des raisons architecturales, des raisons de moyens techniques qu'on avait à disposition et on a oublié la contrainte climatique. Les surfaces de fenêtres sont les mêmes, les façons de construire les toitures sont les mêmes. Et donc, ce type de bâtiment-là sont des bâtiments qui, demain, dans le cadre de l'évolution du changement climatique, vont être problématiques à gérer en termes de confort. Et aujourd'hui, en grande majorité, les permis qui sont déposés aux quatre coins de la France sont identiques. Donc là, c'est Mulhouse, Rennes, Toulouse et Marseille. Et finalement, c'est à la marge qu'on va trouver quelques différences. C'est-à-dire que le projet qui est à Marseille, quand on lit son programme, il a des BSO, alors que les autres sont en volet roulant sur le nord de la France. Mais globalement, on ne sait même pas où est le sud, on ne sait pas où est le nord. Donc ça, c'est des bâtiments qui, dans quelques années, vont être acclimatisés s'ils ne le sont pas déjà. Le rappel des prévisions Météo-France pour l'Alsace pour 2050, c'est des canicules 4 à 5 fois plus nombreuses et niveaux de température supérieurs à 50 degrés. Alors, les valeurs de température sont mises à débat, mais qu'on soit supérieur à 50 ou à 40 ne change pas la conclusion. C'est que de toute façon, dès qu'on va dépasser 40 degrés, on aura trop chaud et donc les gens vont vouloir mettre des climatiseurs. Qu'est-ce qu'une canicule ? C'est trois jours d'événements de température importants avec des niveaux d'humidité élevés. On verra plus tard ce que fait l'humidité sur le confort d'été. Une absence de vent, des températures diurnes élevées. Donc la nuit, la température ne descend pas. Et tout ça cumulé fait qu'on a un problème de confort. Il y avait une analyse qui avait été faite par Science et Avenir, un document Science et Avenir sur l'évolution du cheminement du vin et des vignes dans le paysage français. On s'aperçoit qu'à Mulhouse, on viendra cultiver du chianti qu'on fait aujourd'hui en Italie, qui est un climat qui ne vient pas du tout de même. Ça se traduit dans nos méthodes de calcul aujourd'hui par des fichiers météo. Et c'est un grand débat chez les thermiciens de quel fichier météo on doit utiliser. Alors un travail qui a été fait par Terre Energy l'an dernier, ça a été de comparer les prospectives de Météonorme, qui est un outil de modélisation de météo, de fichiers météo, sur différents scénarios. Donc la courbe verte, c'est le scénario actuel, c'est les données décennales de Strasbourg-Ensheim. On s'aperçoit qu'en moyenne mensuelle, en plein été, on est à 20 degrés. Ensuite, le scénario orange, c'est des enregistrements d'une station à la Petite France. Donc on s'aperçoit qu'on est déjà à 26 degrés. Ensuite, le Strasbourg A2-2080, qui est le scénario gris, c'est le théorique scénario calculé pour 2080 par Météo France. On s'aperçoit qu'il est déjà en dessous de la réalité du scénario de la Petite France, de 2 degrés. Et donc Terranergie a fait une modélisation de ça en mélangeant ces différents fichiers pour arriver au scénario bleu, qui est le scénario qui devrait théoriquement être utilisé pour faire de la modélisation de futures canicules. On s'aperçoit qu'on monte sur des moyennes à 29 degrés. Donc c'est très, très différent d'un logiciel de calcul qui va intégrer un fichier Strasbourg actuel qui est vert, donc un delta de 9 degrés dans les moyennes en été. On pourrait aller dans le détail sur les courbes journalières, mais on n'a pas le temps dans le support aujourd'hui qui va tenir dans une heure. Un petit tour sur qu'est-ce que c'est que vivre dans des températures hautes. Le métabolisme aujourd'hui, c'est 36,7 à 37 degrés. À partir de 41 degrés de maintien de température du corps, il y a dégradation cellulaire. Donc c'est plus qu'une grosse fièvre. Et à partir de 44 degrés, on développe de la brûlure. Et donc, si on développe de la brûlure, indirectement, on déclenche de la cuisson. Donc à partir du moment où on va dépasser 37 degrés, voire 41 degrés de manière importante et continue, on est sur de la cuisson. Donc pour m'amuser, je vous ai mis le graphique des températures de cuisson. Un bœuf saignant, c'est 39 degrés. Et on cuit plutôt comment ? Alors comment se répartit cette cuisson sur le corps ? Le graphique à droite est un graphique issu d'un site internet belge qui reprend des bases de thermique. Et donc c'est 24% par l'évaporation et la sudation, 35 la convection, 35 le rayonnement, 6 l'ingestion de nourriture et 1% la conduiteur. Donc ça nous donne à peu près la répartition de la méthode de cuisson. Alors là, je vais faire le tour sur les différentes composantes de ce confort. Le premier, c'est l'habillement, parce que l'habillement va être notre première barrière aux aléas climatiques et températures. Donc la problématique, ça va être de trouver, pour notre confort personnel, au même titre qu'on met des équipements de protection pour faire les travaux, ça va être de trouver la tenue qui est adaptée au climat. Et à partir du moment où on fait une prospective sur du 41 degrés en été, le costume cravate manche longue avec chemise longue en dessous semble être inadapté. Dans le désert, on arrive à vivre avec des vêtements très longs et les gens sont très bons. Ensuite, le métabolisme. L'alimentation, c'est notre carburateur. Donc c'est l'alimentation qui fait évoluer notre température corporelle. Donc plus on va manger gras et dur à digérer, plus on va avoir chaud. Donc en période de canicule, pareil, l'adaptation du repas va être directement liée à notre confort dans l'athlès. Ensuite, la température ambiante. Alors là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas jouer sur cette température ambiante, nous personnellement. On est sur une problématique beaucoup plus longue et beaucoup plus large. On s'aperçoit sur la photo de gauche, qui est une photo du désert sa rien, qu'à gauche, c'est de la survie. On a quelques heures de durée de vie disponible dans ce milieu-là si on n'a pas un moyen de protection. Et à droite, c'est le même désert, mais avec une oasis. Et la seule différence qui fait qu'on n'est plus en survie, mais qu'on est en vie, c'est qu'il y a de l'eau et des végétaux. Si on va sur ce schéma-là, sur la ville, je pense que tout le monde connaît les images de droite avec la ville, avec les arbres, et la ville sans les arbres. Un enrobé, c'est 66 degrés en période chaude, alors que s'il y a des arbres, c'est 30 degrés. Donc, tant qu'on ne va pas réussir à traiter la ville avec des arbres et notre habitat protégé par des arbres, on continuera à avoir une ambiance chaude à l'extérieur, et donc chaude forcément à l'intérieur, où on ne se battra pas contre le même ennemi. Donc, replanter massivement les villes, limiter les surfaces qui absorbent et rayonnent, et protéger du rayonnement direct par les arbres. En fait, ce n'est pas parce qu'on met un enrobé que c'est un problème. C'est si on met des arbres au-dessus de cet enrobé, on peut créer du confort. Et le deuxième point, c'est à introduire l'eau aux surfaces. Alors aujourd'hui, on a quelques parcs où on a de l'eau. On a la ville de Fribourg, c'est la photo du caniveau qui distribue de l'eau dans les caniveaux, mais ça reste très marginal. Et la stratégie est plutôt d'évacuer l'eau le plus vite possible de nos villes, plutôt que de la valoriser en surface. Et c'est la valorisation en surface qui créera le confort. Ensuite, la température ambiante de l'air. Réduire le nombre de véhicules qui génèrent des apports. Réduire tout ce qui est générateur d'apport thermique. Ça va être des centrales thermiques, ça va être de l'industrie avec des générateurs de chaleur. Et réduire tout ce qui est accumulateur. Parce qu'il y a la génération et l'accumulation. Une étude avait été faite sur Paris. Un tiers de l'îlot de chaleur est lié aux climatisations. Donc on a déjà un problème lié aux apports liés à cette prime, alors qu'on n'a pas encore de vrais, vrais problèmes de climat. Donc on peut relativement s'inquiéter sur ce futur sujet. D'ici 2050, on doit faire diviser par trois notre consommation de tout sujet, toute consommation d'énergie. Et dans les transports, moi j'ai une crainte, c'est que la baisse de consommation de carburant se fasse sur les grands trajets, et le transport en camion, et très peu sur les véhicules personnels. Et qu'on continue à avoir des voitures un peu partout, parce que le confort personnel de l'utilisation de la voiture est un vrai sujet de société, et pas seulement un sujet énergétique. La photo que j'ai mis en dessous, c'est la photo de notre bureau à Mulhouse. Donc nous, le bureau est tout en bas à gauche, au rez-de-chaussée. La façade est orientée sud, avec un décalage de 20 degrés. Clairement, quand on est en plein été, le trottoir est invivable. Donc on a fait ce petit croquis. On pourrait très bien replanter autrement. Et on s'aperçoit que ça marcherait, parce qu'il y a eu des travaux de gaz dans la rue pendant presque trois mois. Et pendant trois mois, la voie a été fermée, celle qui est dessinée avec des arbres. Et il n'y avait pas vraiment de problème de circulation, à part de temps en temps à une heure de pointe. Si on enlève des voitures du trajet, et qu'on les transforme en vélo, on peut très bien replanter cette roue. Ensuite, la température moyenne des parois. Alors plusieurs paramètres en jeu. La température réelle de la parois, l'effusivité du matériau, le défasage de la parois, sa couleur, son inertie. Et donc ça fait un grand ensemble de paramètres qui vont faire qu'en été, on voit bien quand on touche du carrelage ou une plaque de verre, elle a l'air plus fraîche que si on touche un élément en bois massif non raboté ou si on touche une moquette. Donc le choix des matériaux va pouvoir aussi conditionner le confort d'été. Quelques éléments qui nous posent toujours problème en tant que thermiciens dans la conception thermique, c'est les menus extérieurs avec des éléments de remplissage opaques en allège ou en partie pleine autre que de l'allège parce que c'est souvent une tôle du polyuréthane et de la tôle et même s'ils font 3 à 4 cm de polyuréthane, peut-être 6 dans les meilleurs des cas, ça génère toujours énormément de chaleur qui rentre dans le bâtiment. Donc globalement, pour le thermicien, le remplissage opaque de menus extérieurs est catastrophique pour le confort d'été. Les portes extérieures vitrées sud et ouest tout simplement parce qu'on a du mal à mettre des BSO ou des volets roulants sur des portes qui servent à l'accès aux évacuations de secours. Donc il est important de prévoir du vitrage à contrôle solaire sur ces portes, de mettre des casquettes, de mettre des protections et d'éviter cet apport qui est lié aux portes. Ensuite, on a les ouvrantes des enfumages en façade. Ceux-là sont souvent faits avec des lames en alu qui ne sont pas ou peu isolées et qui génèrent aussi beaucoup d'apports. Donc là, on peut le traiter avec des châssis vitrés avec de la rupture de pont thermique dans le châssis et du vitrage performant. Les SkyDome sans protection solaire. Le standard des SkyDome aujourd'hui peut intégrer des protections avec des volets extérieurs ou des protections fixes. Et puis, les locaux en dernier étage sous toiture bac à ciévent ventilée et isolant sur le faux plafond. Ça, c'est le schéma classique des bâtiments de bureaux dans des zones industrielles avec une charpente métal et on a isolé sur le plafond. Et ça, c'est catastrophe parce que le plénum monte en température très très vite, le bac est chaud et donc on a une nappe chaude au-dessus de la tête dès qu'on est dans le dernier niveau. Ensuite, un autre paramètre qui est très compliqué à maîtriser, ça va être l'humidité relative de l'air. Tout simplement parce que plus il fait humide, plus la chaleur est désagréable. On voit, quand on va dans un hamam, on supporte 45 degrés et encore, ça commence à être inconfortable alors que dans un sauna, on tient 110 degrés et sur la même durée. Donc, le confort est directement lié à l'humidité. Le graphique du bas vous montre, par exemple, en cas de canicule à 40 degrés, le seuil de confort en termes d'humidité n'est pas atteignable. C'est-à-dire, la zone verte, on ne l'a plus à 40 degrés. On a déjà une sensation de chaleur et on a une sensation insupportable à partir du moment où on dépasse les 26%. Les 26% en été, c'est très compliqué de les avoir. Ensuite, la vitesse de l'air. La vitesse d'air va pouvoir créer du confort mais avec une problématique sur la plaine d'Alsace. Donc là, je parle pour les Alsaciens qui connaissent notre climat, c'est qu'en période de canicule, on n'a pas de vent ou alors à peine. Et donc, qu'on ait des logements traversants ou pas, on n'arrive pas à créer de courant d'air. Le seul endroit où on va réussir à créer des courants d'air, c'est quand on est proche du massif des Vosges et qu'on va avoir des effets de brise de vallée. Mais pour toutes les zones urbaines, Mulhouse, Colmar, Strasbourg, impossible de parier sur le vent pour créer du confort. Ensuite, la vitesse de l'air, on peut la créer de manière artificielle en créant des cheminées, en créant des logements traversants, en créant des éléments comme les croquis du dessous de montre, mais qui vont nous permettre de créer des vitesses aux alentours de 0,2 mètre par seconde. Quand on a bien fait les choses, si on pousse les choses en termes de conception, on peut monter plus loin, mais dans tout ce qui va être projet de rénovation, ça va être très compliqué parce qu'on va avoir du mal à créer des effets cheminées importants, à moins de créer des cheminées du rez-de-chaussée jusqu'à la toiture qui peut être 3 ou 4 niveaux au-dessus. Donc, le pari sur la ventilation naturelle, à ce jour, en rénovation, je le vois surtout pour aménager des locaux traversants. Créer l'effet cheminé, c'est beaucoup plus compliqué. Si on y arrive, c'est d'autant mieux. Et donc, une grosse difficulté dans les régions du Grand Est, c'est qu'on est en climat continental. Donc, ça veut dire des températures très froides en hiver. Donc, on a une température de base jusqu'à moins 15. Donc, il nous faut beaucoup d'isolation pour ne pas avoir de consommation de chauffage et des températures très chaudes en été et sans vent, supérieures à 35. Et donc, problématique de confort d'été. Et on crée des bâtiments, finalement, qui doivent fonctionner avec des delta-hiver été de 50 degrés. La comparaison, à Marseille, le delta, il est de 35 degrés et à Brest, il est de 20 degrés. Donc, quand on est à Marseille ou à Brest, on crée des bâtiments pour le climat simple tel qu'il est, ce qui est déjà relativement complexe. Et chez nous, il faut des caméléons. Donc, beaucoup d'isolation avec la problématique de comment on va rafraîchir ça après. Quand on prend des ouvrages de thermiciens, la limite du confort, elle s'arrête à 26 degrés. Alors, c'est tout de suite là que commencent à se poser les questions. C'est que comment on fait pour maîtriser du 26 degrés lorsqu'il fait 40 degrés dehors ? Donc, je ne suis pas sûr que, ça, c'est une réflexion à long terme, c'est si on veut survivre correctement en zone grand-est, il faudra peut-être s'habituer à ce que le confort soit au-dessus de 26 ou 27 degrés. S'associe à ça, le pourcentage prévisionnel d'insatisfait. En travail assis, en travail de bureau, on s'aperçoit que la limite se trouve aux alentours de 26 degrés, donc la même valeur que tout à l'heure. et on s'aperçoit trop souvent que finalement, les gens chauffent à 24 degrés en hiver et climatisent à 24 degrés en été. Et donc là, on est clairement sur des périodes, cette semaine et la semaine dernière, l'exemple type. La semaine dernière, les chauffages étaient allumés et aujourd'hui, je suppose que certains même qui suivent la conférence ont la climatisation qui tourne. Et dans le pire des cas, qu'on constate quand même trop souvent en audite, on chauffe à 26 degrés, on clime à 22. Et ce sont les mêmes qui supportent la plage à 40 degrés de rayonnement pendant 5 heures l'après-midi, sans parasol et sans protection et qu'il était 24 degrés et dans lequel c'est intriguant. Alors comment les gens s'adaptent ? Je tenais quand même à préciser qu'en Espagne, par exemple, sud de l'Espagne, les gens se lèvent tôt, font leur journée complète de travail et puis à midi, ils ont terminé et puis reprennent un petit coup dans l'après-midi. Je pense qu'il va falloir s'habituer au fait que peut-être qu'en plein été, on devra changer notre mode de fonctionnement et travailler à d'autres horaires. Quand j'ai eu ce discours-là et une discussion, je pense à faire sourire Catharina avec elle autour d'un repas il y a à peu près 3 mois, elle a rigolé et je pense qu'après avoir fait 2 mois de confinement, on peut se dire que peut-être qu'on peut le faire. Et le plus dur, c'est dormir tout simplement parce que les bâtiments ont accumulé de la chaleur toute la journée et le déphasage des parois fait que le pic arrive dans les chambres au moment de se coucher à 22 ou 23 heures. Donc des choses à 0 euros, c'est le nomadisme dans le logement. Pour tous ceux qui ont une maison, c'est dormir au sous-sol ou au rez-de-chaussée plutôt que dans le comble. Et puis pour ceux qui n'ont pas de solution qui vivent en appartement ou qui n'ont pas de solution pour améliorer le confort, là effectivement, il faut commencer à réfléchir. Mais peut-être ne climatiser ou ne rafraîchir que les chambres et pas tout le logement. Et puis se faire à l'idée que quand il fait chaud, on va moins vite, on travaille autrement et qu'on doit s'adapter aux conditions climatiques si on veut pouvoir rester dans le Grand Est demain. s'ajoute à ça la problématique qu'on ne peut pas ajouter de consommation énergétique parce qu'on est déjà au-delà de ce que la planète est capable d'absorber. Donc on ne peut pas juste dire je pose un climatiseur pour mon petit confort et puis ça ira bien. Si je mets un climatiseur, je dégrade encore ma situation de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 alors que la planète ne peut pas le gérer. Donc il faut trouver des solutions à zéro consommation voire à réduire les consommations pour ensuite faire du rafraîchissement passif. L'autre problématique c'est que si on met un climatiseur, donc le sujet dont je ne veux pas parler, on réchauffe l'extérieur alors qu'on veut refroidir dedans. Donc l'exemple type sur l'éco-propriété du climatiseur qui est sur un balcon, le climatiseur va réchauffer le balcon, donc le balcon est invivable. Donc dès qu'on va ouvrir la fenêtre du salon, on fait un apport de chaleur dans le salon qui est supérieur à ce qu'on aurait fait sans le climatiseur. Et on aggrave l'effet lilo de chaleur de toute la ville. Alors on a fait un travail théorique avec une stagiaire, donc Léa Hermann, vous le voyez sur le slide, qui a bossé pendant plusieurs mois sur le sujet du confort d'été chez nous et qui a fait un comparatif sur ce projet immobilier, donc un immeuble de 16 logements. Et on a fait la simulation paramétrique. Alors je ne vais pas vous présenter toutes les simulations paramétriques parce qu'il y en aurait pour trois heures, mais je vais vous présenter quelques grandes conclusions. Premier paramètre, c'est quel est l'usage qu'on a du bâtiment ? C'est-à-dire en vert, on a le cas de base, c'est-à-dire qu'on utilise l'ouverture des fenêtres la nuit, on utilise les stores verniciens, parce qu'il y a des BSO ou des volets, en protection. Le bâtiment reste relativement confortable. Ensuite, le cas jaune, on utilise uniquement les stores. Les stores ont volé et on ne fait pas de ventilation la nuit et on s'aperçoit qu'on prend déjà 4 degrés de température dans les logements et ça, on s'aperçoit que c'est vraiment juste le fait de ne pas ventiler la nuit. Ensuite, on arrête de ventiler la nuit, on arrive au orange, finalement, c'est ce qu'on appelle mauvaise utilisation du bâtiment. c'est je ne ouvre pas les fenêtres la nuit, je ne ferai pas les stores la journée et là, on dépasse les 40 degrés. Donc, juste par le bon usage du bâtiment et des systèmes qui sont en place dans des projets très classiques, on peut parler de 10 degrés de différence de confort. Conclusion indirecte, c'est qu'il faut surtout dire aux gens d'utiliser la ventilation nocturne la nuit et qu'il faut mettre en place des BSO et des volets. Les projets qui sortiraient aujourd'hui en logement sans protection solaire, même en bureau, sont voués à l'échec. J'ai mis deux fois le même. Ensuite, en termes d'enveloppe, on a repris le même bâtiment. Le cas de base, c'est un bâtiment isolé par l'extérieur, donc structure béton, isolation extérieure et une charpente légère avec une tâture en zinc. Ensuite, on a modélisé en orange en isolation intérieure, donc béton isolé par l'intérieur. Ensuite, le mixte, ça va être un mélange d'ITI et d'ITE en fonction des zones de bâtiment. Ensuite, le jaune, c'est de l'ossature bois avec différents niveaux d'isolation. Et quand on va vers le plus foncé, on a fait l'incorporation d'enduit de terre crue et de briques de terre crue dans les remplissages pour voir l'impact que ça a. donc le graphique en haut à gauche, vous avez les températures maximales atteintes. Si vous prenez la troisième courbe, je ne sais pas si on voit ma souris, celle-là, on parle d'un logement qui est au R plus 1 et ceux-là sont en rez-de-chaussée. Ensuite, la moyenne des degrés heure supérieure à 25 degrés. Donc là, on va compter le nombre d'heures supérieures à 25 degrés. Le taux d'inconfort et les besoins de chauffage parce qu'on s'est dit si on dégrade l'isolation ou qu'on modifie l'isolation, on va sûrement jouer sur le niveau de consommation de chauffage. Et on s'aperçoit que finalement, globalement, c'est le cas en béton isolé par l'extérieur qui présente les températures les plus faibles et le nombre d'heures d'accumulation de température les plus faibles. Le cas le plus défavorable se trouve dans l'ossature au bois complète et à partir du moment où on rajoute de l'inertie, on commence à améliorer un peu la situation et à se rapprocher d'une construction classique voire à être quasiment au touche-touche avec une isolation intérieure. Petit zoom sur la moyenne des degrés ratins. Le cas de base, c'est isolation renforcée. Entre le vert clair et le vert foncé, le vert foncé correspond à une isolation de niveau passif. On gagne un petit peu par rapport à la situation de blague. Ici, c'est exactement la même simulation mais on regarde les températures détaillées dans une journée qui est la journée la plus chaude de la nuit. La température extérieure monte à 38 degrés en cours de journée et descend aux alentours de 23 degrés la nuit. La courbe bleue, c'est l'extérieur. Le cas de base, donc isolation extérieure, c'est la courbe rouge qui est la plus basse et la plus défavorable qui est le saturbois, c'est la courbe verte. Donc, on voit quand même qu'en fin de journée, en cas de base, on est aux alentours de 28,5 et dans l'autre, on est à 32. Donc, 4 degrés de différence pour dormir, c'est quand même relativement intéressant comme delta. Ensuite, donc là, j'étais en épisode caniculaire pur, la température ne descend pas la nuit. Par contre, dans un schéma intermédiaire, c'est le... Après la canicule, on a toujours un petit moment de calme où il se remet à faire du vent, il y a un orage, la température baisse. On s'aperçoit que bizarrement, là, le cas de base isolé par l'extérieur est au-dessus, tout simplement parce qu'il a beaucoup d'inertie, on a du mal à le descendre en température. Alors que l'ossature bois, elle, est descendue tout de suite en température parce qu'il n'y a pas cette inertie à maîtriser. Donc, la tendance aurait été de conclure sur le premier graphique qu'il faut faire du béton isolé par l'extérieur. Quand on regarde ensuite le rafraîchissement après canicule ou une période estivale normale, période estivale normale hors canicule, l'ossature bois est très, très proche du cas de base. Donc, en fait, si on va dans un... Si on étudie le scénario canicule durée courte, l'ossature bois reste performante. Si on est dans un schéma canicule long, c'est plutôt le béton. Et ensuite, si on est sur un schéma variable, c'est un entre-deux. Donc, il n'y a pas de solution idéale facile. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il va falloir modéliser quasiment au cas par cas pour trouver le scénario idéal en sachant qu'on n'aura pas de solution top. Et donc, il va falloir choisir entre un bâtiment qui reste longtemps frais mais ensuite qui est longtemps chaud ou un bâtiment qui monte vite et qui descend vite. Ensuite, on a modélisé différents types de toitures. Donc là, on a enlevé la contrainte architecturale et on a simulé en vert un comble non utilisé, donc une isolation sur le plancher des combles. En vert foncé, une isolation sous-rampant mais en gardant un grenier. En bleu, on fait une charpente cathédrale donc on isole les rampants. En rouge, on est sur une toiture terrasse lourde et en orange, une toiture terrasse légère. Et on s'aperçoit ici que les toitures terrasse sont plus intéressantes en termes de confort d'été que les toitures rampantes. Ce sujet-là est à développer encore parce qu'on s'est aperçu que visiblement, ce n'est pas forcément le type de toiture qui joue mais c'est la surface de toiture en contact avec le soleil et la toiture rampante développe plus de surface de toiture donc plus d'apports. Il y a peut-être une réflexion à créer sur des toitures sud de faible pente et des toitures nord de grande surface et des toitures nord de grande surface donc déséquilibrer les rampants chose qu'on n'a pas poussé jusque-là. Ensuite, l'autre point, dans les différentes couleurs, on a poussé les niveaux d'isolation pour voir ce que ça a impacté. Le niveau d'isolation finalement, à partir du moment où on dépasse le R de 7,5 qu'on avait prévu et qu'on oscille entre 7 et 10, il y a très peu de variations. Il y a un slide que je n'ai pas remis où je reparle après, je crois. C'est sur le sujet des dalles basses. Je crois que j'en reparle après. On y revient sinon j'en parle à la fin. Je ne vais pas parler de conception bioclimatique parce que l'appareil a de nouveau une conférence complète. j'ai juste mis une photo d'une maison en haut à droite. Ça, c'est mon domicile. La baie vitrée fait 9 mètres par 2,5 mètres de haut. Elle est orientée plein sud. Il n'y a zéro problème d'inconfort en été et il n'y a zéro brise soleil. Simplement, le débord de toiture créé permet de protéger à partir de début juin 100% de la baie vitrée et l'été dernier faisait 24 degrés. Ce n'est pas forcément une contrainte architecturale en termes de surface vitrée, mais c'est une contrainte architecturale en termes de gestion de cette surface vitrée. L'autre sujet, c'est comment on utilise le logement parce que la moitié des gens ont des téléviseurs maintenant qui font plus d'un mètre carré et qui sont des radiateurs. On a des frigos américains qui génèrent énormément d'apports dans la cuisine. On a un téléviseur en plus dans la chambre. Et chaque fois qu'on a un appareil électrique, on a des apports internes. Le sèche-linge en été, ça chauffe et ça réchauffe le logement. Petit slide pour rigoler, c'est ne serait-ce que le frigo. On pourrait très bien imaginer avoir des relations avec l'extérieur pour le frigo pour profiter à certains moments de l'année du froid dehors ou des contraintes climatiques extérieures qui seraient plus favorables que l'intérieur pour éviter d'avoir les emports internes dans le logement à cause de ce frigo. Ensuite, la végétalisation. Alors, j'en parlerai après. On a un support de formation spécifique qui aura lieu en septembre sur la végétalisation parce que c'est un grand sujet. Ce n'est pas forcément très cher. Ça permet de faire de la protection solaire, de faire des vapos de transpiration, de créer des choses qui visuellement sont intéressantes. végétalisation. Donc, végétalisation, c'est une formation spécifique, une présentation spécifique. Mais c'est un vrai sujet et je pense que tout projet qui sort aujourd'hui doit intégrer un paysagiste de bon niveau pour gérer ces problématiques de confort d'été. On va attaquer les systèmes techniques avec différentes solutions de caractéristiques vraiment très, très différentes. Le premier sujet, c'est brumiser en façade et en toiture. C'est une solution qui coûte très peu cher, qui consomme de l'eau et qui permet de réduire l'effet d'îlot de chaleur à proximité du bâtiment. On le voit quand on est en ville et qu'il y a un brumisateur, tous les enfants sont dessous en été parce qu'il fait frais. Donc, on peut très bien imaginer vaporiser de l'eau sur les façades sud là où on a vraiment des problèmes ou sur les toitures. On le fait déjà sur des toitures photovoltaïques pour améliorer leur rendement. Donc, installation facile, modification faible, un petit peu de contrainte architecturale si on ne veut pas faire quelque chose de trop trop moche. Je ne rentre pas dans le dimensionnement de système là-dessus parce que c'est clairement aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas encore fait en détail. Ensuite, faire bouger l'air. Tout simplement, on voit en rouge 0 mètre par seconde de mouvement d'air. On crée du confort jusqu'à 26-27 degrés. C'est la limite qu'on a vue tout à l'heure. Et à partir du moment où on crée des mouvements d'air, on peut créer du confort jusqu'à 32-33 degrés. Mais donc, il faut créer ce mouvement d'air. Alors, comment on crée le mouvement d'air ? Tout simplement, déjà avec des ventilateurs. Le petit ventilateur de bureau que vous avez à gauche, c'est 40 watts de fonctionnement à plein régime et ça brasse 4800 mètres cubeurs. J'ai mis en haut à droite un petit texte. Un soufflage de ventilation double flux dans une chambre, c'est 30 mètres cubeurs. Donc, avant d'espérer avoir le même résultat avec votre ventilation double flux dans une chambre, vous pouvez avoir un système carrément démesuré. Donc, ça ne sert à rien de parier sur la double flux pour faire du brassage d'air. La double flux a une fonction de ventilation hygiénique et éventuellement de petits apports du confort. Mais le vrai brassage d'air, vous le ferez avec des ventilateurs. Donc, ventilateur de bureau, ventilateur sur quai ou alors ventilateur de plafond. Ventilateur de plafond qui est en haut, c'est 210 mètres cubeurs. Donc, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins que le ventilateur de bureau. Et la proposition qu'on étudie en ce moment de manière plus en plus régulière, c'est les ventilateurs que vous avez en haut à droite qui brassent à peu près 7000 mètres cubeurs pour 50 watts de consommation et qui, au lieu de faire l'effet d'air qui descend du ventilo et qui vous tombe sur la tête, là, on souffle l'air au plafond et on brasse tout l'air de la pièce. Donc ça, ça nous semble vraiment une solution intéressante pour les bureaux, les open space, les salons et toute pièce qui fait entre 25 et 50 mètres carrés. Donc, le ratio, là, c'est un ventilateur de plafond exhal pour 50 mètres carrés. Ensuite, quand on travaille sur des bâtiments un peu plus grands, on peut traiter avec différents systèmes. Alors là, Airius propose des bus de soufflage, donc des ventilateurs grande vitesse qui brassent, le plus gros modèle brassent 5700 mètres cubeurs pour 400 watts. Alors, on revient avant, 4800 mètres cubeurs à gauche pour 85 euros et 40 watts et à droite, c'est vraiment beaucoup plus. La stratégie sur ce type de matériel, c'est que la forme du produit étudiée pour créer de l'induction et donc brasser l'air de la pièce pour uniformiser l'ambiance. Donc, au tout début du fonctionnement, il y a un effet un peu sèche-cheveux ou douche froide et au fur et à mesure du fonctionnement, ça s'améliore et on uniformise la température dans la pièce. Donc ça, c'est plutôt destiné à des locaux qui vont faire plus de 5 à 6 mètres sous plafond, voire des gymnases, des halls industrielles et autres locaux de grande hauteur. Ensuite, une solution à laquelle on croit beaucoup, c'est les gros gros ventilateurs que vous avez en haut à droite. Donc là, le ventilateur fait 7 mètres de diamètre. Il brasse plus de 100 000 mètres cubeurs pour un petit moteur qui fait 1500 watts et ça coûte à peu près 10 000 euros. L'idée là, c'est que sur un gymnase, on va en placer un à deux et ces ventilateurs vont faire descendre une masse d'air énorme de manière très uniforme à 1,5 mètre par seconde. Donc, si je reviens sur le slide de tout à l'heure, ce qui nous permet de gagner presque 10 degrés de confort. Alors, pour les gymnases, bien entendu, ça n'est pas compatible avec les moments où on va faire du badminton ou du ping-pong, mais sur tout le reste de l'utilisation, c'est confortable. Ce sont des appareils qui sont utilisés aussi beaucoup dans les entreprises, dans les entrepôts et tous les locaux où on a des problèmes de confort d'été sur de la grande hauteur. Là, deux ou trois petites contraintes d'implantation alors qu'ils ne sont pas conformes sur le projet, par exemple, en images qui est un projet américain. L'éclairage doit être situé sous les pales. Sinon, on a un effet de thromboscopisation de la lumière et de l'inconfort et puis, on essaye de le positionner le plus haut possible pour que la strate d'air descende et se diffuse bien dans la pièce. On a un dossier qui va être réalisé, enfin, deux dossiers qui vont être réalisés pour la ville de Saint-Louis cet été pour deux salles de sport. Donc, on pourra vous faire un retour d'expérience dessus et je crois que Terre-Energie on a aussi prévu sur ça. Donc, il y aura des sites visitables courant de l'été. La solution qui nous semble vraiment adaptée, c'est ensuite d'associer ces gros ventilateurs et ces gros basses d'air à de la ventilation naturelle. Donc, avec un ouvrant bas pour faire rentrer de l'air, un ouvrant haut, donc on va créer de l'effet cheminé. Et donc, en premier lieu, on va ouvrir pour ventiler et évacuer la bulle chaude qui est stratifiée en partie haute. Et au bout de quelques minutes de fonctionnement quand la bulle est évacuée, on remette en route le ventilateur pour permettre le brassage d'air. Mais on évite de faire descendre la brasse d'air chaude dès le début. Puis, j'ai mis ici un petit dessin bête, mais c'est peut-être l'idée de mettre un panneau photovoltaïque en autoconsommation. 1500 watts de ventilateur, c'est 3 à 4 panneaux photovoltaïques standards et on peut faire fonctionner ça en autoconsommation. Ensuite, si on attaque le sujet des logements, alors, je vais y aller crescendo, donc si on est en ventilation sur un peu plus dans le logement, les débits sont très très faibles. On va rentrer au maximum 30 mètres cubes d'air dans une chambre par l'entrée au-dessus de la fenêtre. Donc, on ne va pas créer beaucoup de confort. Donc, en simple flux, une solution serait de créer un puits canadien qui a un ventilateur et donc, ce ventilateur est autonome et va insuffler de l'air dans la maison et idéalement l'insuffler dans les chambres. Donc là, il faut voir les contraintes d'implantation qui sont relativement lourdes quand même que soit l'extérieur ou l'intérieur et on va pouvoir créer 2 à 3 volumeurs de mouvements. Ce qui reste relativement faible. Ensuite, si on est en double flux, les débits sont légèrement supérieurs. On peut les booster un petit peu parce que les ventilations sont souvent dimensionnées un peu plus grosses. Et là, on peut espérer monter un volume par a d'enouvellement et la récupération d'énergie permet de pré-rafraîchir l'air qu'on envoie dans les locaux. Et si on veut améliorer encore, on peut intégrer un flux canadien, qu'il soit hydraulique ou aérolique, sur l'arrivée d'air. Alors, on a un comparatif qui est disponible, mais je n'ai pas pu faire les enregistrements, je vais les faire cet été, parce que sur nos locaux à Mulhouse, on a 2 ventilations double flux strictement identiques avec les prises d'air strictement identiques en termes de façade et puis les mêmes réglages sur nos bureaux et un cabinet médical qui est adossé et une ventile, enfin une décentrale à un puits canadien hydraulique, donc 100 mètres de tubes enterrés dans le terrain. Alors, on en parlera après, donc on pourra faire les comparatifs. Si je reviens sur le double flux associé à un puits canadien aérolique, donc on fait circuler l'air dans le sol, on a une prise d'air, donc un totem de prise d'air, des tuyaux qu'on va intégrer dans le sol, une arrivée avec un siphon en point bas et puis on va envoyer cette aire sur la ventilation double flux et on doit prévoir un registre pour prendre l'air soit dehors soit via le puits en fonction des conditions climatiques. L'ordre d'idée, c'est que le tuyau, là, on essaye de chercher des longueurs d'au minimum 2 x 25 mètres pour une maison. Un kit coûte à peu près 3 500 euros TTC matériel seul, il faut ajouter tous les VRD. on voit le tas de terre qui est à côté, quand on est en zone urbaine ça peut être relativement complexe à gérer vis-à-vis des fondations des bâtiments existants, vis-à-vis pas mal de choses. Il faut peut-être profiter de travaux de réseau extérieur pour le faire et le ventilateur qui va permettre d'insuffler l'air représente à peu près 40 watts. Alors, en logement existant, comment on fait ? Il faut trouver du terrain suffisamment grand pour intégrer le puits. Je pense qu'il faut traiter que les chambres pour éviter d'avoir un puits trop gros parce que si on veut traiter tous les locaux, on n'y arrivera pas. Alors, la chose peut être relativement facile dans toutes les barres d'immeubles des années 70 parce que les logements sont des copiers-collés d'étage en étage et donc on peut imaginer faire monter une gaine comme on le fait aujourd'hui pour créer des nouvelles descentes d'eau ou des nouvelles alimentations ou autre, créer une gaine technique insufflation de plus canadien. Dans les logements plus modernes où les plans changent de niveau à niveau, je vais avoir beaucoup de mal à trouver une solution simple. Chose qui peut se faire, c'est éventuellement de distribuer l'air en façade dans des fortes épaisseurs d'isolation. Ça, c'est déjà fait. Je crois que Solar Sborin l'a fait sur une école à Lutherbach. Alors non pas pour du pic canadien mais pour de la ventilation double-clue. On pourrait très bien le faire pour du pic canadien. Je ne pousse pas plus le sujet, je vous invite à regarder l'ouvrage de Bruno Herzog et puis éventuellement en discuter avec lui. Je dirais que c'est une des références sur le domaine. Et de voir pour ce qui est des courbes de température, gains réalisables en fonction des types de bâtiments, le REX qui a été fait par Solar Sborin sur les bâtiments passifs il y a deux ans maintenant qui est très bien fournie sur le sujet. donc je n'ai pas copié-collé de slide dans ma présentation. Ensuite, une solution qui existe que je n'ai jamais pu utiliser jusque-là, c'est une solution qui est relativement chère qui s'appelle Fondaterne. C'est les fondations qui servent depuis canadiens. Et donc là, on fait circuler l'air dans des cavités en béton qui sont déjà beaucoup plus grosses que le petit tube en PVC ou pédithylène qu'on va intégrer dans le sol. Par contre, c'est à peu près 16 000 à 18 000 euros de plus-value pour ce type de fondation. Donc ça fait une installation encore relativement chère et on a aussi un ventilateur à prévoir. Par contre, on libère le terrain de toute contrainte parce que les réseaux racinaires des arbres sont difficilement amis avec les réseaux puits canadiens. Ici, on n'a pas de problème parce que c'est le bâtiment lui-même qui fait office de puits canadiens. Des solutions un peu équivalentes ont été faites en Suisse, à Strasbourg, dans un cabinet d'architecture, il me semble, où le sous-sol sert de puits canadiens. Je pense qu'il y a un vrai devenir sur ce sujet-là. Ensuite, le puits canadien hydraulique. Donc là, au lieu de faire circuler de l'air, on fait circuler de l'eau. Donc là, c'est le chantier de nos bureaux à l'époque. Donc on voit que si on n'a pas un jardin qui fait plus de 10 mètres de large, entre l'échafaudage de la façade, la tranchée pour passer les tuyaux plus le tas de terre à côté, on va avoir du mal à faire le chantier. Et donc là, on a 100 mètres de tube en DN32. C'est le kit standard depuis Canadien Hydraulique et le kit coûte 3 400 euros. Et donc, on a constaté jusque-là 2 à 4 degrés de moins au soufflage, soit à peu près 150 watts de rafraîchissement pour 10 watts de pompe. Donc ça fait un cop de 8. Donc comparé à n'importe quelle pompe à chaleur du marché, c'est imbattable. Mais ça reste 2 à 4 degrés de moins au soufflage, ce qui est très faible. 150 watts, ça reste un gros poste informatique à pleine puissance ou alors un réfrigérateur. Donc on voit déjà la limite physique de la chose. C'est si on ne fait pas la maîtrise de nos apports, on n'arrivera pas à rafraîchir avec ces systèmes. Ensuite, il y a la ventilation naturelle. Donc le tirage naturel, on en parlait tout à l'heure, je n'y crois que dans les effets cheminés. En considérant quand même le minimum vital, c'est d'avoir des logements et des locaux traversants. Il y a des questions qui se posent, des confrères à nous qui sont basés sur Lyon et Grenoble qui parlent beaucoup de ventilation naturelle. Alors, ça marche bien, on va dire, en dessous de la zone de Lyon pour le mode hiver. À partir du moment où on arrive en Alsace, où on a des températures à moins 15 d'hiver, imaginer faire la ventilation hygiénique en ventilation naturelle ne nous permet pas d'arriver à l'objectif énergétique pour 2050 en termes de réduction de consommation de chauffage. Donc la ventilation naturelle dont je parle ici, c'est une ventilation naturelle d'été qui doit s'ajouter au fait qu'on a une ventilation double flux pour l'hiver si on va arriver à la performance qu'on doit respecter pour 2050. Une solution technique que j'ai identifiée et que j'aimerais essayer dans un projet, je pense notamment à des EHPAD ou des demi-pensions, des ateliers, donc des espaces plutôt de grande hauteur et plutôt de grande surface, c'est des ventilations naturelles double flux. Celle-là n'a pas de récupération de chaleur et plutôt dans la version du schéma de droite, donc avec le système qui s'appelle Solar Boost. L'idée ici, c'est que le vent va rentrer et descendre dans les locaux et un effet de dépression est créé avec un capteur qui chauffe la partie haute et qui va nous permettre de créer cet effet de dépression et d'évacuation de l'air d'ici. On a commencé à approcher un sujet sur une faisabilité, mais ça n'a pas donné de suite pour l'instant, donc je ne peux pas vous donner de retour d'expérience. Je sais que Tribu Energy les a essayés sur des zones en dessous de Lyon, je crois vers Orange, et étaient relativement satisfaits, mais de nouveau, ce système doit se coupler au fait d'avoir une ventilation hygiénique pour l'hiver, parce que là, on n'a pas de récupération de chaleur et donc on ne marche pas pour le mode chauffage. Lorsqu'on dimensionne un double flux de manière hygiénique, on traite beaucoup de débits ou alors très peu et ça dépend des locaux. Le logement, c'est à peu près un volume par heure de renouvellement d'air, une chambre d'épad 0,8 volume heure, de l'enseignement, une salle de cours, c'est 3 volume heures, parce que quand on a 30 élèves à 20 m3, ça fait 600 m3 dans une salle et donc ça fait très vite des gros débits. Par contre, des bureaux, on est à 0,6 volume heure. Donc, si on fait juste un dimensionnement hygiénique, le fait de parier sur la ventilation double flux pour créer du confort d'été ne sera pas suffisant. Donc, si on veut faire ce créer du confort d'été avec des puits canadiens hydrauliques, aéroliques, des batteries et autres systèmes qu'on pourra voir après, il va falloir augmenter les débits en termes de dimensionnement, donc augmenter les gaines pour le mois d'été et réduire les débits après par la régulation pour éviter les consommations de chauffage en hiver. Donc, on commence à dépenser beaucoup d'argent. La double flux peut avoir plusieurs fonctions en été. Évacuer les charges internes, donc c'est le rôle du débit hygiénique. Créer un mouvement d'air, on a vu tout à l'heure que c'était très largement insuffisant. Apporter de l'air frais, donc il faut une source, et récupérer des frigories via la récupération de chaleur. Si on veut avoir un vrai effet, il faut dimensionner l'installation de manière importante. Donc, des CTA plus grosses que ce qu'on fait aujourd'hui, des gaines plus grosses que ce qu'on fait aujourd'hui, donc des problèmes de passage dans le faux plafond. Alors, est-ce qu'il faut encore garder des faux plafonds ? Est-ce qu'il faut imaginer les choses autrement ? À discuter à chaque projet parce qu'on a toujours les contraintes et acoustiques et d'éclairage et de passage de gaines et de coupe-feu et de plein de choses. Donc, c'est un compromis à chercher. Avec un avantage qui est que si on fait des gaines plus grosses, quand on fonctionne en mode hiver au débit hygiénique, on a moins de perte de charge et donc on gagne sur les consommations de ventilateurs et sur l'acoustique. Il faut travailler avec des CTA équipés de volets de recyclage de l'air intérieur. C'est-à-dire que si on met un élément de rafraîchissement dans la ventilation de bleu flux autre qu'un puits canadien, on va le voir après, peut-être qu'on peut faire du recyclage et améliorer le confort en été. Le but étant vraiment de créer ce brassage d'air dont on parlait avant. Et puis après, en dernier lieu, intégrer un système d'apport de froid. Ça, c'est ce dont on va parler là. Première solution, c'est de mettre en place des batteries adiabatiques dans les centrales ou hors des centrales. Alors, qu'est-ce qu'une batterie adiabatique ? C'est le fonctionnement du brumisateur qu'on a vu en premier slide sur la terrasse. On brumise de l'eau dans l'air. La brumisation d'eau va faire descendre la température de l'air et donc on va réussir à avoir un gain là-dessus. Comment on fait ? On place normalement la brumisation sur la reprise d'air. Donc on rafraîchit l'air qu'on reprend de l'intérieur et qu'on envoie sur l'échangeur pour rafraîchir l'air neuf. Mais on n'humidifie pas l'air neuf parce que si on humidifie l'air neuf, on va créer des problèmes d'approfort parce que l'air va être surchargé en humidité. La consommation d'eau pour un système de ce type-là, la moyenne est aux alentours de 10 litres par heure pour 1000 m3 de l'air par 32 degrés extérieurs. Et là, tout dépend du nombre d'heures qu'on va faire fonctionner la centrale en rafraîchissement. Donc ça, il y a des exemples. Il y a des retours d'expérience de nouveau sur le retour d'expérience Solar S-Bawen qui a des courbes qui présentent les choses. Nous, on a fait plusieurs installations. On attend de pouvoir les suivre maintenant que le confinement est terminé, que les écoles rouvrent. Principalement sur des écoles, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Mais on crée un gain entre 5 et 10 degrés. Ça, c'est un exemple d'installation de batterie adiabatique hors centrale. Donc là, c'est une centrale d'air qui traite deux salles de classe. Le débit traité, c'est 1200 m3. On a mis un kit qui s'appelle Adiabox NFG 3500. Donc c'est le bloc gris que vous voyez à droite. La reprise d'air est à gauche et la gaine à droite va vers la centrale d'air. Le petit tuyau blanc, c'est l'arrivée d'eau. Et puis en dessous, on ne voit pas très bien qu'il y a une évacuation d'eau pour évacuer les condensants. Le budget, c'est 3400 euros hors taxes fourniposés. Et donc, la doc technique nous explique qu'en fonction de l'hygrométrie extérieure et de la température de l'air à l'entrée de la box, on va pouvoir rafraîchir plus ou moins. Donc si on prend une hypothèse, on va regarder 50% d'humidité avec 45 degrés d'air à l'extérieur, on peut souffler à 36. Donc là, on va récupérer les 4 degrés. Par contre, quand on est à 30 degrés, on va pouvoir en récupérer 7. Donc là, après, on rentre dans l'analyse des fichiers météo et de quelle hygrométrie et quelle température on a dans les locaux à l'extérieur en fonction des différentes contraintes. Une autre solution technique qui est plutôt pour des locaux plus grands, on revient plutôt sur du grand volume, c'est des tourelles adiabatiques. Donc là, à gauche, vous avez la photo de ce qui se trouve sur le toit. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est un brumisateur et en bas, vous avez une diffusion d'air. Donc on va humidifier l'air qu'on envoie dans les locaux. Une tourelle traite à peu près 10 000 m3 d'air neuf pour 1 300 watts de ventilateur. On rajoute une charge en toiture. Mais la problématique de ça, c'est que ça n'est adapté pour moi qu'aux zones climatiques où l'air est sec en été. En Alsace, quand on a une grométrie un peu forte, en perte de canicule, le système est très limité. Alors, quelques données sur ça. À gauche, vous avez l'évolution de la température et l'humidité, donc température en bleu, humidité en vert, à Strasbourg, sur le fichier du 9 août 2003 qui était le jour le plus chaud de 2003. Donc la nuit, on était à 20 degrés et 20 degrés et 80% d'humidité. Et en journée, au plus chaud, on était à 38 degrés et 25% d'humidité. Donc la nuit, avec 20 degrés à l'extérieur, on arrive à peu près à 18,2. Donc le gain est très faible. Donc autant faire de la ventilation naturelle. Par contre, en pleine journée, le système nous permet de passer de 38 à 28, entre 24 et 28, donc de gagner presque 10 degrés. donc ça peut commencer à être vraiment intéressant si la météo est sur ce schéma-là. À partir du moment où on va avoir plus d'humidité, la rentabilité ou l'efficacité va baisser. Ensuite, une solution un peu plus puissante, c'est de prendre une centrale de traitement d'air avec une batterie, donc une clim qui est directement intégrée. Là, il n'y a pas de matériel à rajouter en toiture, c'est-à-dire qu'on prend les deux batteries sur le réseau d'air interne de la CTA. Donc le petit module de climatisation, finalement, il est intégré dans la centrale d'air. Là, cette fois-ci, alors, je n'ai pas pensé à dire tout à l'heure sur ces centrales-là, le système ne marche qu'avec des échangeurs à plaques parce que l'échangeur à roues a un problème avec l'humidité dans ce cas-là. Ici, on est en échangeur à plaques. Ici, on peut mettre de l'échangeur rotatif parce qu'on ne joue pas sur l'hygrométrie. Un exemple type qu'on a fait sur une industrie, enfin, des locaux de bureaux dans son industrie dans le territoire de Belfort, enfin, un peu à côté du territoire de Belfort. Donc, c'est une CTA pour une zone de bureaux. qui traite 670 m² de bureaux 1925 m3 d'heure de débit. Et la centrale d'air, on a fait un comparatif. La CTA classique double flux, donc échangeur rotatif, coûtait 12 600 euros hors taxes. Et la version avec le recouleur, donc avec la batterie à détente directe intégrée complète, coûtait 26 700 euros. Donc, la différence de prix est importante. Par contre, en termes d'encombrement, c'est quasiment la même chose. c'est-à-dire que la centrale fait juste 50 cm de plus en profondeur. Et on arrive à souffler à 18 degrés pour 32 degrés des céréales. Donc, ça, c'est une solution qui commence à être intéressante si on a une double flux dans les locaux qu'on veut la remplacer. Peut-être qu'on peut imaginer mettre une double flux avec un recouleur intégré. Et dans ce cas-là, on a une clim avec quelques avantages, quelques inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on ne maîtrise pas la température pièce par pièce. C'est l'air soufflé globalement dans les locaux qui est rafraîchie. Avec une problématique qu'on a aujourd'hui qui est le fluide frigo. Les produits qu'on trouve jusque-là, dans 99% des cas, fonctionnent en R410A qui est un fluide qui est destiné à être supprimé. L'exemple de cette centrale d'air, il y a 3,6 kg de fluide. Ce qui fait l'équivalent de 2 tonnes de CO2. Alors, si je répartis ça sur 15 ans, parce qu'on fait le pari que le fluide sera mal récupéré. J'ai regardé des statistiques sur la récupération des fluides. Aujourd'hui, en France, on récupère une quantité pour 5 quantités délivrées. Donc, je ne dis pas qui fait bien et qui fait mal, mais je dis juste qu'aujourd'hui, ces 4,5ème des fluides ne sont pas récupérés. Donc, aujourd'hui, je considère que si je mets cette centrale d'air, ça représente 0,75 kg de CO2 par mètre carré à ajouter à mon inquiette DP ou à mon bilan CO2 du bâtiment. Comparatif de cas sur une autre version, avec un débit à 2800 m3 de centrale, la version adiabatique, on arrive à une puissance froide de 8,9 kg, 28,2 litres d'eau consommée par jour, ce qui représente 90 centimes par jour et 2000 euros de surcoût pour la centrale d'air. Si je fais de la détente directe dans la centrale, on a un peu plus de puissance, 11 kW. Par contre, j'ai 3 kW électriques qui tournent, ce qui représente un coût à 2,40 euros par jour et à peu près 10 500 euros de plus-value. Donc, on voit que dès qu'on veut apporter de la puissance, il faut sortir le chéquier et le chéquier à l'investissement et à la consommation. Ensuite, une solution qu'on a identifiée, qu'on aimerait essayer et là, il faut un client qui soit prêt à dépenser l'argent pour faire l'essai, c'est des centrales à roues de dessiccation. L'idée ici, c'est d'assécher l'air qu'on récupère. Alors, la question, c'est comment on va assécher cet air ? Le fabricant parle donc de réseau de chaleur, biomasse, chaleur fatale ou solaire thermique qui va alimenter un ballon qui va chauffer l'air pour l'assécher. Alors, solaire thermique, ça me gêne un petit peu parce que le solaire thermique, si on le dimensionne correctement, on le dimensionne pour faire de l'eau chaude et on utilise toute l'énergie produite. Donc, j'ai difficilement disponibilité de solaire thermique à moins de surinvestir dans le solaire thermique que je ne suis pas sûr que ce soit une solution de faire du chaud pour faire du froid. Je crois par contre beaucoup plus à la chaleur fatale et ça, le nombre d'industries qu'on a, ne serait-ce que dans le Grand Est où il y a des process de clean qui tournent pour rafraîchir des process sur lesquels il y a de la chaleur fatale à récupérer pourrait nous permettre d'intégrer des centrales de ce type-là. Donc, j'identifie vraiment ce type de produit pour des industries et des gens qui ont de la chaleur fatale disponible. Je sais qu'il y a une centrale qui a été posée sur une piscine en centrale VAS par contre, je n'ai pas de retour d'expérience sur l'installation donc c'est peut-être un sujet à suivre. De manière générale, pour le rafraîchement intégré au CTA, il faut des réseaux de soufflage calorifugés et calorifugés de manière relativement importante et pas juste le petit matel de laine de 25 mm. On ne peut pas maîtriser pièce par pièce. L'avantage en avia-batique c'est qu'on ne réchauffe pas la planète, on consomme de l'eau. Par contre, en détente directe, on réchauffe la planète parce que la batterie qui est intégrée ici sur l'eau rejet d'air qu'on va envoyer à l'extérieur après avoir passé ça dans la centrale, lui est réchauffée comme si on avait mis un groupe à détente directe à l'extérieur. Et de manière générale, la puissance froide disponible est limitée par le système lui-même. Donc attention à bien maîtriser toute la chaîne pour espérer avoir du confort. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une centrale à détente directe qu'il faut oublier d'utiliser les BSO. Si on doit rafraîchir avec un contrôle pièce par pièce, on ne peut plus le faire avec les centrales double flux. Il faut un équipement plus lourd avec des émetteurs pièce par pièce. Et là, on rentre dans pas mal de questions. Quelle consigne température, comment on régule ça, quel fluide frigorigène ou quel fluide, quel type d'émetteur. On va regarder ça. Première question, quelle consigne de température ? Alors, donc là, on rentre dans la climatisation. Le décret du 19 mars 2007 dit que dans les locaux équipés d'un système de refroidissement, celui-ci doit être maintenu en fonctionnement pour ne pas dépasser 26 degrés. On ne parle pas de 24 ou 25, c'est 26. Donc, des locaux aujourd'hui climatisés à 24 degrés, vous êtes théoriquement hors la loi. On considère également qu'il faut un état de maximum 7 à 8 degrés entre intérieur et extérieur. Et ça, c'est la notion de choc thermique qu'on voit après. C'est que si on dépasse 10 degrés, on a carrément du choc thermique. Et donc là, c'est des risques pour la santé avec malaise, malaise vagal, des gens qui ont des problématiques de respiration. Donc, s'il fait 42 or en scénario caniculaire, il faudrait respecter le 32 à 33 degrés dans les locaux. Alors là, j'ai vu certainement de gens inscrits dans la salle qui, je sais, ne supportent pas 32 à 33 degrés en été et veulent les 26. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir s'habituer au fait d'avoir chaud. Ou alors, il faut travailler ou vivre à des horaires différents. Ensuite, les fluides frigorigènes. Quasiment tout le parc aujourd'hui installé se fait au R410A qui n'a pas d'avenir. Les pistes, c'est le R32, le propane, le CO2. Mais avec des problématiques diverses et variées. Le propane, ça reste du propane. C'est inflammable. C'est un produit pétrolier. Le CO2, il fonctionne à 150 bar. Donc, on est sur des risques de panne et de fluides fluides de fluides. L'autre problématique du CO2, c'est que pour maintenir des systèmes à 150 bar, on a des moteurs qui fonctionnent à plus haute puissance. Donc, je n'ai pas de solution facile à identifier aujourd'hui. Mais dans tous les cas, il faut réduire le volume de fluides à son strict minimum. Donc, je mets quasiment directement de côté tous les systèmes DRV et détente directe où toute l'installation se fait avec une distribution de fluides frigos. Et donc, plutôt de la valorisation de pompe à chaleur et de réseau d'eau glacée. Parce qu'on va limiter le volume de fluides à la pompe à chaleur et non pas à tout le réseau. L'avantage du réseau d'eau glacée, c'est également que ça nous permet de modifier ou de remplacer l'appareil de production de froid sans avoir à remplacer tout le système de distribution. Alors, les émetteurs de froid qu'on a de disponibles, en bas à gauche du plancher, donc il peut être rafraîchissant, mais il a une puissance limitée parce que sinon on crée de la condensation au sol. Donc, c'est éventuellement si on met du plancher, pourquoi pas le valoriser de manière réversible. En haut, au centre, c'est une poutre froide, donc ça, c'est plutôt utilisé dans les hauts de bureau. Ça commence à être relativement démocratisé. En haut à droite, c'est une cassette de clim standard, mais donc guénable, c'est de l'eau glacée qui l'alimente et celle-ci peut faire et chaud et froid si on met les tubes qui vont bien et l'appareil qui va bien derrière pour produire le chaud et le froid. Et en bas, c'est des solutions de cassette qui peuvent être alimentées en réversible chaud-froid. toute la partie opaque autour du luminaire est une surface active. Donc, on va créer un rayonnement frais qui vient du dessus et ça, je trouve que ça peut être relativement confortable par rapport au fait d'avoir une nappe chaude au plafond. Par contre, il y a peu de fabricants aujourd'hui sur le domaine. Un des seuls, c'est Flect qui propose des solutions qui sont en même temps acoustiques, donc la tôle, c'est une tôle qui est perforée et qui permet d'intégrer l'alumine. Donc, en un produit, on arrive à tout faire. Par contre, la problématique là, ça va être la souplesse de ça à l'appel d'oeuf et la mise en concurrence. Ensuite, la position des groupes extérieurs. Souvent, la clim, c'est le truc qu'on rajoute après coup et donc, elle est quasiment systématiquement mal placée parce qu'on ne veut pas la voir. Donc, on va la mettre sur un toit, entre des toits. Donc là, c'est un... La photo à gauche, c'est un exemple d'hôtel qu'on a traité en diagnostic où il y avait une forie au total sur le toit, entre les deux toitures, il y a 8 climatiseurs pour un total de presque 150 kilowatts. Donc, l'inconfort également qui va avec dans les chambres au dernier étage, le bruit rayonné avec les toitures en tuile. Donc là, on cumule les catastrophes et en été, les températures montent dans la zone. quand j'ai fait la visite en plein été, il devait faire 50 degrés, les simelles de mes chaussures ont fondu sur la toiture à côté. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le genre d'exemple à éviter. Et cette installation, on l'a transformée en un groupe d'eau glacée qui a remplacé un garage qui était au rez-de-chaussée du bâtiment. Donc, la porte du garage a été remplacée par une grille de groupe et on a distribué de l'eau glacée dans tout le bâtiment. Et au final, pour le renouvellement de l'installation, le tarif était quasiment équivalent en fait de remplacer la détente de l'eau glacée. Mais de manière générale, on cherche à s'exposer au vent pour rafraîchir le groupe. On cherche à s'exposer le moins possible au soleil, donc plutôt au nord, ou créer des masques. Il faut que ce soit facile d'accès pour la maintenance. Donc, le cas des groupes qu'on a à gauche, il fallait monter sur le toit pour accéder au groupe. Il faut les protéger mécaniquement, la photo de droite, parce que les gens qui passent les tondeuses aujourd'hui sont de moins en moins méticuleux et une façade de groupe c'est relativement fragile. Et puis, anticiper les problèmes acoustiques, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre un groupe sur une façade, on va créer un bruit et le nez pour la façade en face. On a fait un comparatif pour l'aménagement d'un biocop qui fait à peu près 700 m² avec différentes solutions, parce que la demande express du client, c'était d'avoir du rafraîchissement ou du moins un apport de confort dans les locaux. Le système prévu en base pour les bureaux, c'était une CT à double flux avec l'Adiabox, donc la batterie adiabatique, dimensionnée à deux fois le volume hygiénique. Une CT à double flux pour la zone de vente avec une Adiabox, dimensionnée à deux volumes par heure, donc deux volumes par heure de la pièce. Un chauffage par radiateur alimenté par une chavière gaz condensation pour les bureaux, des aéroternes pour l'espace de vente. La plus-value finalement par rapport à un système non rafraîchi, c'était 7200, donc deux fois 3400 euros d'Adiabox. Donc la plus-value est relativement faible. On a chiffré en variante la version 1, donc mise en place de cassettes à détente directe en lieu et place des radiateurs et de l'Adiabox. On ne fait que de la ventilation double flux classique et on met un système DRV qui se fait habituellement dans les bureaux. On a une plus-value de 7100 euros parce qu'une fois qu'on a fait tous les métrés, on s'est sûr que c'était plus cher. Et une version 2 où là on passe avec une pompe à chaleur air-eau plus des cassettes plus une suppression des radiateurs et de l'Adiabox. Donc les double flux et pompe à chaleur et réseau d'eau glacée. Et là c'est plus 23 700 euros. Donc le client a très vite fait le choix et on a gardé la solution double flux et Adiabox qui apporte une petite base de confort et puis on a rajouté des ventilateurs pour faire la déstratification et du brassage d'ail. Et donc on voit que même sur un petit projet de 700 mètres carrés les différences de prix peuvent évoluer très très vite. Pour les maisons individuelles et appartements petits locaux professionnels on va dire jusqu'à 200 mètres carrés on peut éventuellement imaginer utiliser des modules multifonctions alors j'ai mis l'exemple de chez Milan mais il y a plusieurs fournisseurs où là en un seul bloc on fait de la ventilation double flux le chauffage l'eau chaude le rafraîchissement on brasse 265 mètres cubeurs donc c'est très largement insuffisant pour faire le brassage d'air et la puissance c'est relativement limité 265 mètres cubeurs c'est ce qu'on a vu tout à l'heure on apporte 150 watts dans la pièce. Un avantage chez ce fournisseur là par exemple c'est qu'on a un liquide qui est le R134A qui est un PRG de 1430 donc c'est presque plus de fois moins que le R410 donc c'est toujours pas la panacée mais ça commence à être un peu plus intéressant. Mais en conclusion toutes les solutions techniques pour rafraîchir coûtent de l'argent voire beaucoup d'argent ont de l'énergie grise doivent être entretenues réglées optimisées et donc ça rajoute de la contrainte dans l'exploitation du patrimoine et on s'aperçoit aujourd'hui que les gens ne feront pas l'exploitation de leur patrimoine tel qu'il devrait l'être donc se rajouter un boulet en plus je ne suis pas sûr que ce soit une solution les solutions hautes que la climatisation ils ont une capacité à rafraîchir qui est limitée donc ça veut dire que toute la chaîne de conception sur la protection de la surchauffe l'inertie la gestion de l'enventilation est primordiale dans la réussite du projet et puis pour tout projet nous on conseille d'intégrer de l'espace en attente pour les futurs systèmes donc peut-être une batterie adiabatique peut-être un espace pour une compa chaleur héros peut-être un espace libre en toiture mais un espace où on a les fluides disponibles ou les fourreaux pour passer des fluides pour mettre en place un futur système parce qu'on sait très bien que dans 10 ans le maître d'ouvrage va rajouter quelque chose si on n'a pas prévu à la base j'ai fait donc un tour sommaire de tout ça parce que c'est très très dense il faudrait passer des heures et des heures sur chaque détail je vous présente quelques petites choses qu'on va faire par la suite donc avec Envirobat on a le vendredi 26 juin deux thèmes sur le photovoltaïque donc un premier thème sur le photovoltaïque et bâtiment public parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des demandes très particulières là-dessus donc plutôt en autoconsommation et la deuxième partie de matinée sur photovoltaïque et bailleurs sociaux en copropriété où là on a réfléchi à des solutions et on a déjà étudié des solutions avec de l'autoconsommation collective de la vente différentes méthodes d'investissement et la relation du photovoltaïque avec la toiture et les problématiques d'amiante ensuite en septembre une date à définir sur la végétalisation des projets pour améliorer le confort d'été là il y a un travail collaboratif qui est fait avec des paysagistes et ensuite les 18 et 25 septembre et 2 octobre on fait des petits déjeuners d'informations dans nos locaux sur le thème E plus c'est moins parce qu'on a toujours des actualités là-dessus donc ça c'est notre secrétariat qui reliera l'info j'en ai terminé et puis on va pouvoir passer aux questions réponses merci beaucoup beaucoup Jean-Basfiste ça a été vraiment intéressant j'ai appris plein de choses tu as bien souligné le rôle de la végétation on en fait les conférences je vais vite vous présenter quelque chose je vais partager mon écran un instant alors il y a une première question c'est est-ce que les gros ventilateurs peuvent économiser le chauffage en hiver grâce à la distratification alors les systèmes sont étudiés avec des variateurs de vitesse et donc en mode hiver ils fonctionnent effectivement en vitesse réduite pour faire descendre la strata chaude et uniformiser les températures donc c'était l'exercice d'ailleurs pour la ville de Saint-Louis pour laquelle on fait les deux gymnases leur objectif c'était la réduction de consommation et quand on a proposé de déstratifier pour créer en même temps du confort d'été ils ont pris l'option mais donc quand on passe en mode été on augmente les vitesses parce que si on crée 2,5 mètres par seconde de mouvement d'air en plein hiver on crée de l'inconfort donc ces systèmes là peuvent effectivement permettre de déstratifier l'air en hiver pour créer de la réduction de consommation et c'est d'ailleurs liaisoné avec une fiche standard de certificat d'économie d'énergie qui intègre une méthode de calcul et les fournisseurs ont aussi des méthodes de calcul pour indiquer la réduction de consommation qu'on peut avoir grâce au système donc oui merci je reviens aux questions le fait d'augmenter le débit de ventilation c'était plutôt pour les doubles flux si je me souviens bien est-ce que cela a un effet sur le taux d'humidité tout dépend des conditions extérieures donc s'il fait très humide dehors qu'on insuffle enfin qu'on récupère de l'air extérieur et qu'on l'envoie dans les locaux qui sont éventuellement plus secs oui on peut créer un apport d'humidité on ne vit pas dans des boîtes et l'extérieur n'est pas constant donc en fonction des conditions ça peut éventuellement apporter un peu d'humidité mais a priori largement moins que ce que nous on va apporter dans le local avec nos activités quotidiennes est-ce que sur Solaboost ah oui juste une chose en fait il y a plein de noms et de marques qui ont été dites aujourd'hui il y a d'autres systèmes d'autres fabricants tout ça merci c'est pas la pub pour les systèmes qu'on fait ici bon je vais quand même le nommer Solaboost dans les salles de classe point interrogation est-ce que ça marche pour les salles de classe je suppose je pense alors c'est à essayer ça doit pouvoir marcher mais pour des locaux scolaires qui sont donc pour les salles qui sont sous la toiture ok mais de nouveau c'est un système à utiliser uniquement en été il n'y a pas un problème de dépression en fait ça marche sur la dépression si j'ai bien compris est-ce que dans les météorologies comme dans la vallée du Rhin qui sont des qui sont des situations d'inversion ça fonctionne toujours ça fonctionne c'est pour ça que je parlais de prendre la version alors si je repartage l'écran tac je retourne sur le slide il est ici ils ont deux versions une version classique et une version avec le boost énergie solaire moi je pense que je prendrai dans tous les cas la version boostée à énergie solaire qui va créer un effet de tirage supplémentaire parce que je pense que le tirage naturel va être insuffisant ok merci alors sinon un instant alors les solutions sont classées ces solutions sont classées comme les systèmes de rafraîchissement les soucis par exemple dans les hôtels haut de gamme les porteurs de projet ne veulent pas le système de rafraîchissement car impossible pour eux dans le cas de mettre chambre climatisée qui attire la clientèle et je crois même que la clim fait partie des critères de classement comment convaincre alors là les photos que j'ai montrées tout à l'heure c'était un hôtel en Alsace en centre Alsace de standing et à partir du moment où on traite ça avec de l'eau glacée et une pompe à chaleur on peut très bien dimensionner pour arriver aux 26 degrés et afficher climatisation dessus donc ça marche après c'est un peu dommage mais je trouve qu'aujourd'hui les gens choisissent un hôtel s'ils ont de la clim et non pas si l'hôtel est joli et bien placé et agréable j'ai voulu mettre une photo et puis je ne l'ai pas fait mais on a des projets en Bourgogne en ce moment le restaurant qui était face à l'agence d'architecture avait un panneau qui était restaurant climatisé on ne savait pas ce qu'on mangeait mais on savait qu'on avait froid donc voilà je trouve qu'on rentre dans un monde où on fait un peu tout à l'envers ouais je suis d'accord alors sinon Elodie Jeanvrier te demande quel impact des puits canadiens sur la CV notamment les puits canadiens sous forme de cave sur la alors bilan sur la CV à partir du moment où on construit quelque chose de plus donc on met des tuyaux dans un terrain on consomme de la pelleteuse donc du carburant on consomme du plastique on consomme des tourelles donc il y a forcément un impact sur le bilan si on utilise la cave alors je pense qu'elle parle d'utiliser l'air frais de la cave pour rafraîchir les locaux je pense aussi Elodie c'est vrai c'est ça que tu voulais dire oui c'est ça il me semble qu'à un moment tu as parlé de puits canadiens sous forme de cave alors c'est carrément dans la conception même du sous-sol qu'une partie du sous-sol est créée comme un boyau qui n'est pas accessible et donc on fait passer l'air dans ce boyau qui est envoyé donc ça crée effectivement du béton et aujourd'hui la moitié de l'impact environnemental d'un bâtiment il est sous la terre donc clairement il y a une problématique sur la CV mais si ça évite de bousiller le terrain ou de le contraindre énormément ou de se limiter à un système tout petit je dis pourquoi pas d'autant plus si on fait des fondations tant qu'on y est autant le faire maintenant on pourrait effectivement regarder l'impact environnemental de ce puis par contre ce que je ne ferais pas c'est prendre l'air du sous-sol lui-même sauf sur une maison individuelle parce qu'on ne maîtrise pas la qualité de l'air de ce sous-sol et si on l'envoie sur des bureaux ou des logements ou des commerces ou des ERP comment on va faire ? C'est clairement il faut que ce soit un boyau spécifique séparé de l'utilisation du sous-sol où on va stocker des modulettes et des moquettes et des étagères et surtout attention dans les caves au radon en fait dans les zones radon Elodie a aussi demandé si tu peux préciser quel REX de Solaris Bound sur les bâtiments passifs où est-ce qu'on peut trouver ça de quoi tu parles en fait ? C'est le REX qu'on a fait pour la région Grand Est enfin que Solaris a fait pour la région Grand Est et qu'on a fait également je pense que c'est ce REX là donc je pense que tu peux l'envoyer peut-être avec le du coup c'est pas sur les bâtiments passifs c'est sur les sur les bâtiments BBC oui pardon bâtiments BBC ok je le donnerai après Katharina pourra diffuser ça marche parfait merci beaucoup Elodie alors Albert Dubler a demandé plusieurs questions par rapport au début du webinaire le vent devant la façade de la cathédrale de Trasbourg en fin d'après-midi pourrait-il suggérer les effets venturistes utilisables venturistes pardon maintenant on rentre dans la modélisation de vent dans les rues il y a des travaux qui ont été faits par pas mal d'urbanistes et d'agences d'archies c'est pas vraiment notre métier aujourd'hui on n'est pas équipé pour faire la simulation de vent dans les rues peut-être qu'un jour on le sera toujours est-il que ce qu'on constate c'est que effectivement dans les pays du Maghreb les rues sont agencées pour fonctionner avec le vent mais avec une contrainte qui est qu'au Maghreb ils sont uniquement en mode confort d'été faire ça à Marseille on est en confort d'été ça marche aussi faire ça à Brest on se protège du vent de la mer ça marche aussi quand on est en Alsace on a un axe nord-sud en hiver on est vent plein nord et en été on est vent plein sud et donc on va vouloir se protéger d'un vent qui arrive dans un sens qui est dans le même axe que celui qu'on voudrait valoriser dans l'autre donc vis-à-vis de l'urbanisme je pense que c'est relativement complexe de trouver comment créer ces courants d'air pour rafraîchir les bâtiments dans des modifications de quartier par contre ce qu'on voit clairement c'est que quand on a une barre bâtie il y a une différence de pression d'un côté et de l'autre de cette barre bâtie et que le fait d'avoir des logements traversants dans des bars relativement longues que ce soit des maisons en bande sur Mulhouse par exemple il y a beaucoup de boulevards où il y a des séries d'immeubles qui sont sans interruption là on peut créer de la ventilation naturelle d'un côté à l'autre mais dès qu'on va avoir des effets d'encreuse entre ces immeubles ça casse le potentiel de ventilation naturelle il y a des travaux qui sont faits à l'université de Strasbourg dans l'équipe de Georges Najjar et Nadej Blanc dans le cadre d'EQube et on aura à un moment des résultats de ça et on les présentera il y a aussi Albert qui demande avez-vous entendu parler du traitement des rues d'Adelaide Australie par les tris au-dessus des rues installées il y a 3 ans dont le résultat est moins de 5 degrés c'est des travaux de Lawrence Nield architecte non parce que je n'ai pas spécialement cherché jusqu'à mais j'en regarderai avec intérêt mais moins de 5 degrés c'est déjà pas mal parce que 25 degrés ça veut dire qu'on passe une canicule de 40 à une canicule à 35 et à 35 on arrive tout de suite à gérer du confort Albert tu veux en parler ? Albert Dubler ? Albert ? ok voilà non non j'ai essayé de trouver où était le micro il se trouve que je connais très bien Lawrence Nield mais peut-être que l'ancienne directrice de l'architecture à l'INSA peut se renseigner puisqu'elle n'est pas loin d'Adélaïde il me semble et pourrait faire une conférence sinon je peux je peux envoyer les coordonnées de Lawrence Nield voilà ok parfait merci tu as aussi voulu savoir le module multifonction double flux chauffage plus ECS plus rafraîchissement est-il envisageable dans un appartement dans une copropriété je pensais je pensais bêtement à chez moi à l'esplanade alors Jean-Maptiste comment tu vas faire chez Albert là on rentre dans la logique du règlement de copropriété donc si le module est positionné à l'intérieur du logement et qu'on accepte de sacrifier un carré de 80 cm par 80 cm oui avec une contrainte c'est qu'il faut deux carottages en façade pour la double flux parce que ça reste une ventilation double flux donc deux trous de diamètre 160 donc théoriquement il faudrait faire une proposition de plan de façade à noter et à passer en assemblée générale pour avoir l'autorisation de faire ses trous voilà mais sinon oui merci il y a une autre question que faire lors d'une rénovation de toiture en sarking dans une maison pour mieux se protéger en canicule toiture ventilée écran réfléchissant des choses comme ça qu'est-ce que toi t'en veux si on est en toiture en pointe j'aurais tendance à dire alors tout dépend des charges qu'on peut apporter des contraintes de liaison de zinc gris on va dire de manière générale c'est traiter l'étanchéité à l'air donc par vapeur ou frein vapeur mettre des isolants avec un fort défasage donc laine de bois ou hâte de cellulose laine de chanvre dans le pire des cas une laine de roche mais son défasage est déjà plus faible ensuite mettre le sarking par dessus plutôt en fibre de bois pour avoir de nouveau du défasage et quelque chose qu'on a fait par exemple sur ma maison c'est une ventilation de lames d'air supérieure à ce que dit la norme donc on a 8 cm de lames d'air ventilées puis les tuiles et après si on a le choix les tuiles éviter le noir et mettre des tuiles plus claires mais bon ça c'est de nouveau on rentre dans l'urbanisme l'architecture donc voilà très bonne ventilation de lames d'air et isolants avec des phasages et étanchéité à l'air oui allo oui allez-y allez-y oui bonjour petite question c'est Dric Elling de l'Eurométropole j'avais posé une petite question sur le chat au niveau des puits canadiens est-ce qu'on avait eu des retours de certains bureaux d'études qui nous déconseillaient cette installation en Alsace sous motif que c'était à la fois risqué sanitairement parlant avec du coup la canalisation d'air et que du coup les gains n'étaient pas nécessairement très satisfaisants chez nous parce qu'il ne faisait pas suffisamment chaud et que les températures du climat d'Acien ne permettaient pas des bons résultats ce qui moi me semblait un peu louche du coup c'était juste pour savoir s'il y avait du coup des retours d'expérience sur ces installations alors des retours d'expérience il y en a il y en a plusieurs qui vont de super génial à catastrophe comme pour tous les systèmes nous le retour d'expérience c'est que si le pilote de ce puits canadien n'est pas formé de manière pointilleuse et qu'il ne le gère pas comme il faut ça peut être une catastrophe sanitaire et une catastrophe énergétique parce que le nettoyage est clairement nécessaire il y a eu des problèmes de puits canadiens qui ont mal été jointés qui ont été mis en place dans la nappe alors forcément le rendement de récupération la capacité d'échange est géniale mais si on met un ballon dans une baignoire il remonte donc un puits canadien c'est un ballon dans une baignoire si on a de la nappe et il va vouloir remonter et comme on a une faible pente dans le terrain si on ne veut pas se retrouver à creuser des tranchées énormes le moindre défaut de planéité ou de remontée de ce puits risque de créer des problèmes de points bas sur l'installation je ne ferai pas de puits canadiens avec une entreprise de VRD bas de gamme il faut vraiment un orfèvre et puis il faut l'exploiter derrière comme il faut on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même la majeure partie des bâtiments qui ne sont pas ou mal exploités donc on va dire la question numéro 1 avant de faire un puits canadien serez-vous capable de le gérer si je vous mets une Ferrari dans les mains et puis que je vous dis tout de suite maintenant va dans la rue en face et passe le rond-point il y en a peut-être la moitié qui vont se mettre au tapis et là c'est exactement la même chose quand on joue avec la santé des gens il faut vraiment faire attention donc le retour d'expérience pour moi c'est une solution qui apporte du confort mais si on n'a pas le maître d'ouvrage qui est capable de le gérer ils vont mieux passer sur du puits canadien hydraulique où on fait circuler de l'eau dans le sol parce que là il n'y a pas ce problème sanitaire donc c'est juste une batterie au niveau de la centrale d'air Il y a une autre question qui ressemble qui va un peu dans le même sens de Robin Richard le système adiabatique dans une CTA ne pose pas-t-il un problème de stagnation d'eau potentielle lors de la mise en arrêt quelles sont les contraintes du point de vue sanitaire et surtout du point de vue de la légionnelle en général Alors c'est ce que j'ai expliqué juste avant à partir où on fait de l'adiabatique on est sur des échangeurs à plaques et on vaporise l'eau sur l'air repris donc l'air qui vient de l'extérieur n'est à aucun moment en contact avec l'eau qu'on va pulvériser ou l'eau qui pourrait stagner éventuellement mais on différencie bien air neuf et air repris qui va être vaporisé et ensuite les systèmes ils intègrent une vidange donc il y a des systèmes avec des recyclages d'eau d'eau de sang recyclage là c'est au cas par cas qu'il faut étudier la chose mais pour moi il n'y a pas de problème sanitaire là-dessus Est-ce que vous voulez encore poser des questions maintenant avec le micro et ou la caméra ? si on peut détailler la solution qu'on a évoqué rapidement en Sarking la teuture surventilée parce que nous on ne travaille que en rénovation en maison individuelle et c'est un sujet qui est de plus en plus grandissant et j'aurais bien aimé des précisions sur ces détails-là peut-être sur des sources parce qu'on ne va peut-être pas rentrer dans du détail technique mais à part l'exemple personnel est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été testé ? Est-ce qu'il y a des retours là-dessus ? Alors le Sarking j'ai lu en diagonale les textes de la conversion des messages d'Oxylien-Bruise vous parliez de Sarking polyuréthane le Sarking polyuréthane pour l'hiver on va dire c'est le U qui joue donc on va dire c'est bien avec toujours les problématiques de comment on va gérer les raccords avec les murs les pignons qui ne sont pas toujours extraordinaires en termes d'étanchéité à l'air et de gestion du pont thermique je ne parle pas ce n'est pas le but de débattre aujourd'hui sur l'impact environnemental du polyuréthane moi je n'en suis personnellement pas super fan maintenant en été le polyuréthane ça n'a aucun défasage donc si vous êtes sur une toiture tuile et encore plus tuile noire avec du polyuréthane et que vous n'avez aucun doublage à l'intérieur vous créez de l'inconfort en été c'est sûr là je n'ai pas de solution à part rajouter un isolant intérieur en plus mais avec un bon isolant enfin les quelques rénovations qu'on a pu réaliser avec des isolations laine de bois la chaleur finit par passer et une fois qu'elle est rentrée on a évidemment beaucoup de difficultés et la question que je me posais c'était justement en ayant une lame d'air épaisse je ne sais pas vous disiez 8 cm peut-être que 10 ça pourrait évacuer est-ce qu'il y a des chapeaux en toiture des grilles d'air de prise d'air plus surdimensionnées peut-être une problématique de rongeur parce qu'on va créer une niche à cet endroit-là qui va pouvoir servir aux animaux comment est-ce que vous avez traité ces quelques questions alors au niveau du raccord bas donc avec la gouttière il y a une grille perforée donc une tôle anti-rongeur ensuite sur la partie haute on n'a pas fait de fêtière surélevée parce qu'on voulait garder le caractère de la maison et par contre il y a des comment ça s'appelle des tuiles châtières les tuiles de ventilation supplémentaires en partie haute je crois qu'on a mis trois fois la quantité qui était demandée mais voilà c'est empirique comment modéliser une ventilation de lame d'air sous une toiture on rentre dans je ne sais pas je ne suis même pas sûr que quelqu'un arriverait à le faire en moins de deux semaines de calcul il faut demander à Bernard Flamand j'ai vu qu'il était connecté tout à l'heure je ne sais pas s'il sait faire ça en tout cas moi je ne sais pas le faire à un moment c'est juste de la logique c'est que plus on va ventiler le volume sous toiture plus on créera confort sous toiture et on parle de quelle largeur de ce vide la largeur c'est des carrelés en fait qui sont des 6-8 et ils sont espacés de souvenirs c'est 45 cm il y avait une question tout à l'heure et ça c'est une question pour le public toi tu as parlé Jean-Baptiste sur les toitures plates qui pourraient être plus intéressantes que les toitures en pente parce qu'en fait la surface ensoleillée est plus grande c'est quelque chose qui d'office est un peu étonnant est-ce que quelqu'un dans le public aurait fait des études des tests dans ce sens-là est-ce que la question reste pour toi Jean-Baptiste je sais qu'il y a eu la présentation en fait la présentation de ce projet de fin d'études a été faite lundi par Léa je sais que Camille Bouchon avait des questions notamment sur les couleurs de toiture il y a pas mal de débats en ce moment sur internet sur le fait de prendre les toitures en blanc on a fait des essais par calcul et là on arrive à la limite du logiciel aussi sur comment on interprète les résultats d'un logiciel est-ce qu'on est dans le juste ou pas toujours est-il que plus la toiture est claire plus il y a de confort dans quelle mesure j'ai envie de dire sous une toiture bien isolée ça va être 1 à 2 degrés de température rayonnée je pense pas qu'on aille beaucoup plus loin par contre ce qui joue vraiment beaucoup c'est l'inertie de la toiture donc dalle ou pas dalle c'est-à-dire dalle ou structure bois et végétalisation ou pas végétalisation et je réfléchis de plus en plus notamment à une solution qui est d'arroser les toitures en faisant de la récupération d'eau donc de récupérer l'eau mettre un système en boucle fermé et d'arroser la toiture en été pour la rafraîchir parce que l'impression que j'ai c'est que la couleur du revêtement joue quand on est sur des épaisseurs d'isolant faible ou qu'on a très peu de désoignage et apparemment ça joue aussi pour l'île au chaleur la ville de New York a fait peindre nombreuses toitures en blanc et ils ont eu un effet je ne me souviens plus combien de dégrés mais c'était assez étonnant pas que pour le bâtiment lui-même mais c'est aussi pour l'île au chaleur qu'apparemment ça vaut la peine est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour après l'autre allez-y alors je voulais juste dire je voulais juste dire que Laurence Nilde a également expérimenté l'influence de la couleur sur la température il a aussi fait peindre des choses en blanc pour faire baisser la température à Adelaide parfait ok mais de nouveau je pense qu'on aura beaucoup plus de gains à faire pousser des choses qu'à peindre là je parle d'expérience aussi personnelle c'est la maison que j'ai mis en photo la façade ouest il y a à peu près deux tiers de cette façade qui a du bardage en bois et il y a un tiers qui est en enduit blanc et la zone en enduit blanc rayonne j'ai fait des mesures au thermomètre infrarouge elle rayonne 10 degrés de moins oui Laurence Nilde confirme cette réponse il m'a dit la même chose donc donc conclusion je vais faire pousser des plantes grimpantes au dessus du bardage bois ok oui attention attention aux plantes par rapport au bois pourquoi pourquoi tu dis ça parce qu'il y a des plantes qui attirent des insectes grimpantes grimpantes phages ah ok ok il y avait une autre question dans le public oui en complément sur le sarking polyurethane ou isolant léger en fait la question vient notamment de la maison passive qui dit en substance enfin qui dit bon je fais un peu court parce que c'est plus compliqué plus complexe mais qu'en fait par exemple en toiture ou un isolant léger mais avec un R important un R10 donc une bonne épaisseur on va dire ou un isolant sous vide dans 10 ans peut-être on en reparlera mais en tout cas sans effet de masse donc plutôt industriel on va supposer permet quand même en fait effectivement il n'y a pas d'effet de défasage majeur vu qu'il n'y a pas de capacité d'inertie thermique très notable mais par contre le R est tel que finalement le flux de chaleur qui rentre dans la chambre ou dans le logement est très faible et divisé par plus de 10 et en plus si on rajoute effectivement une façade ventilée d'étude ventilée enfin une ventilation forcée comme vous avez expliqué pour le coup le manque de défasage n'est plus n'est pas enfin ne génère pas un inconfort important parce qu'on a mis une bonne épaisseur d'isolant indépendamment des enjeux matériaux industriels enfin fossiles écologiques ou pas etc donc en d'autres termes un R très fort permet de s'affranchir de s'autoriser un défasage ou une inertie plus faible je ne travaille pas chez Isovert ni chez Maison Passive c'est ça ? non mais je m'intéresse je suis mon bien sûr ok ok c'est bon est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question ? dans ce cas je vous souhaite une très bonne soirée mille merci beaucoup Jean-Baptiste Campin ça a été extrêmement intéressant et à très très bientôt au revoir 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 au revoir